Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à la maison. Georges Rayuri est celle de la première chaîne de télévision ce soir à 20h. Nous parlerons de ces audiences que le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Dioguepa, a accordées à plusieurs personnalités, dont un émissaire du président congolais, Denis Sasougueso, porteur d'un message à son homologue, Ali Bongo Ondimba. Et puis, la santé maternelle et infantile, la question a été évoquée ce matin au cours d'un atelier de formation co-organisé par le ministère de la Santé et l'Agence française de développement. Des précisions avec Éric Bazinga sur cette activité. Enfin, passation de service à l'agence gabonaise de presse. Maxime Poupy, succède Alain-Joël Ndembet, promu directeur de publication du quotidien national L'Union. Voici pour les titres. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Présinvité par les autorités italiennes, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est arrivé à Rome ce matin. Sur place, bienvenue, Minko, de la presse présidentielle. La température extérieure est de 17 degrés Celsius lorsque l'avion présidentiel se pose sur l'aéroport militaire de Rome-Ciampino. Au pied de l'appareil, le chef de l'État est accueilli par les autorités italiennes et les membres du corps diplomatique gabonais en Italie et près le Saint-Siège. Dans la cité romaine, Ali Bongo Ondimba est en visite officielle. C'est donc un calendrier de travail très chargé que le numéro 1 gabonais ici a droit. Un programme qui devrait le conduire à une série de rencontres de haut niveau avec les investisseurs et les plus hautes autorités d'Italie. Le séjour de Rome devrait se solder par la signature d'accords bilatéraux dans divers secteurs d'activité. La présence de plusieurs membres du gouvernement et du président de la Chambre de commerce dans la suite présidentielle intègre la dynamique et la logique partenariale de développement qui se concrétise entre Rome et Libreville. sous l'impulsion du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, engagé et déterminé à offrir les conditions d'une meilleure existence aux Gabonais et à la République tout entière. Merci, bienvenue Minko. Nous y reviendrons sur le plan local. Le premier ministre, chef du gouvernement, Paul Bi-Yogemba, a conféré ce matin avec un émissaire du président congolais, Denis Sasungueso, porteur d'un message. Ensuite, il s'est entretenu avec les membres du bureau national de l'ordre des avocats à presse primature, Charles Ogandanga, Maganga, Olivier Antonio Dybal. Les questions de l'environnement dans la sous-région d'Afrique centrale ont été au centre de l'audience que le premier ministre, Paul Bi-Yogemba, a accordé ce lundi matin au ministre congolais du développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement, Henri Njombo, en tournée de sensibilisation sur la tenue d'un sommet tripartite sur les trois bassins forestiers et tropicaux du monde. L'Afrique centrale est totalement concernée et c'est elle qui va accueillir les autres bassins, c'est elle qui va faire le jeu pour que nous puissions mettre en place une coopération dynamique entre les pays concernés, pour que nous puissions mettre en place une plateforme de concertation, d'échange d'informations et d'expériences dans le domaine forestier. J'ai remis à M. le Premier ministre le message que le président Denis Sassou Nguesso a envoyé au président Ali Bongo Ndimba, qui est absent de Libreville, mais ce message aura aussi certainement trait à l'organisation de ce sommet dans une certaine mesure. Convaincu du rôle major que jouent le Gabon et son président dans le débat mondial sur le climat et les forêts, les autorités congolaises tenaient à rendre compte aux chefs d'État gabonais des préparatifs, mais aussi et surtout des enjeux de ce sommet prévu le mois prochain à Brazzaville, au Congo. Les pays forestiers en développement ont pris conscience de se mettre ensemble, de créer les passerelles entre eux pour coopérer en matière forestière. La matière forestière est large, elle est très large, et il y a une tendance à vouloir signer des accords bilatéraux entre les pays. Mais s'il y a 32 pays, combien d'accords il va falloir que chaque pays signe avec les autres ? Or, dans un seul accord concis, nous pouvons gagner et préparer les conditions d'une bonne collaboration. L'enjeu est détaillé et que le sommet de Brazzaville va propulser une dynamique nouvelle dans le cadre de la gestion durable des forêts tropicales. En fin de matinée, le chef du gouvernement s'est entretenu avec une délégation du Bureau national de l'Ordre des avocats, conduit par son président, le bâtonnier Jean-Pierre Akumbo Moluna. Ces derniers sont venus rendre compte au Premier ministre d'un certain nombre de besoins auxquels fait face le corps des avocats dans le cadre du fonctionnement du Barreau national. De la primature, ce communiqué officiel au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paul Biogemba, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 17 mai 2011 à 9h, en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. Et puis le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés, membres du Bureau de la Commission des lois des affaires administratives et des droits de l'homme et les membres de la Commission ad hoc chargés d'examiner le projet de loi organique relative à la décentralisation qu'une importante réunion aura lieu le mardi 17 mai 2011 à 10h, dans la salle Georges Damas, à l'écat du premier étage du Palais Léomba. La présence de tous à cette séance de travail est vivement souhaitée. Comme de tradition, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la Journée mondiale des télécommunications, thème retenu mieux vivre dans les communautés rurales grâce au TIC. Yves Oyuno, Yvette Okosa, pour des précisions. Comme chaque année, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 17 mai 2011, la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. En ce début du deuxième millénaire, les technologies de l'information et de la communication constituent le levier de croissance et de développement par excellence. Il est donc plus que nécessaire d'en faire bénéficier toutes les couches sociales et principalement celles vivant en zone rurale. En effet, plus de la moitié de la population gabonaise vit dans les régions rurales et dans des communautés éloignées des centres urbains. Mieux vivre dans les communautés rurales grâce aux technologies de l'information et de la communication, tel est le thème retenu cette année. Tout un concept. A travers ces initiatives insufflées par son excellence Ali Bongo Ndimba, dont la ferme volonté de hisser le Gabon au rang des pays émergents s'affirme chaque jour, Le gouvernement gabonais adhère pleinement à ce concept du mieux vivre dans les communautés rurales grâce aux technologies de l'information et de la communication. Au Gabon, la réduction de la fracture numérique est une ambition clairement affichée par le chef de l'État et son gouvernement. Le Gabon adhère au concept du mieux vivre dans les communautés rurales grâce au TIC. Je vous l'ai dit tantôt, Maxime Poupi succède Alain-Joël Ndimba à la tête de l'agence gabonaise de presse. Cérémonie de passation de services présidée par le secrétaire général du ministère de la communication. En lui et place du ministre empêché, Jacques Fourrier-Mangouba Maloulou, Pierre Claveril. En présence de ses collaborateurs, du secrétaire général adjoint du ministère de la communication, le nouveau directeur de l'agence gabonaise de presse a été installé par Christophe Otamo, secrétaire général du ministère de la communication. Maxime Poupi, qui a installé à son tour son adjoint, a procédé à la signature des documents avec son prédécesseur, Lain-Joël Ndimba, qui va désormais faire valoir son expertise au quotidien de l'union. En guise de revoir, il a reçu un présent du personnel de l'agence. Les priorités du nouveau responsable de l'AGP. Aujourd'hui, je reviens à ma maison de départ. Donc, parmi les défis que j'ai à relever, c'est d'abord la continuité pour maintenir le Gabon-Matin sur la bonne trajectoire, sur la trajectoire laissée par mon prédécesseur, qui lui, effectivement, a fait de l'agence gabonaise de presse un média de rayonnement sur le paysage médiatique gabonais. Nous voudrons effectivement, on a suffisamment de défis à relever, parmi lesquels faire en sorte que le Gabon-Matin, étant déjà plus ou moins bien assis, on va bien asseoir le Gabon-Matin dans les mentalités des Gabonais et faire aussi que, pourquoi pas demain, un Gabon-soir. Ancien fonctionnaire de l'agence gabonaise de presse, Maxime Poupy, qui fait son comeback dans cette structure, a servi pendant plus de cinq ans les fonctions de secrétaire général adjoint de la Commission nationale pour l'UNESCO. Dans le reste de l'actualité, nous parlons des travaux des conférences budgétaires relatives à l'élaboration du projet de loi de finances exercice 2012. Pendant cinq jours, ces techniciens de la finance vont mettre en place le budget dit de base. Sur place, Jean-Raoul Wabadinga, Jean-Pierre Moussouami. Secrétaire général, directeur général des administrations publiques, se retrouvait ici deux années après pour débattre entre techniciens de la préparation du budget de base en vue du projet de loi des finances de l'année 2012. A défaut des décidés, du volume des crédits à apporter, les conférences budgétaires ont l'ambition de permettre à la direction générale du budget de comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les administrations dans leur gestion quotidienne. Objectif politique, le développement tout azimut de la nation. Pour assurer la mise en oeuvre de son projet de société, l'avenir en confiance, dont la traduction se trouve être le plan stratégique Gabon-Energente, le chef de l'État attend de l'administration qu'elle fasse un son qualitatif, d'abord dans les principes et les techniques de programmation et de budgetisation. Cinq jours de travaux en atelier pour ces techniciens de haut rang, les attentes. L'objectif est d'arrêter le budget dit de base. Les caractéristiques d'interbudget résident essentiellement dans la capacité à couvrir les besoins de première nécessité et à financer les projets en cours d'exécution. Voici exposé en lettres le prix de l'émergence à laquelle aspirent tous les Gabonais. Venons-en à ce site internet qui a été mis en place par un compatriote étudiant à la FRAM, site présenté au cours d'une conférence de presse et dont l'application nous évitera désormais les tracasseries administratives. J'ai eu la chance au lycée Lomba à l'époque d'avoir le bac en première. Mais quand j'ai eu le bac en première, je n'ai pas eu la possibilité de pouvoir avoir des épreuves ou bien des exercices ou bien des cours corrigés ou bien des méthodologies. Parce que nous tous on était confrontés aux mêmes problèmes. On avait un manque d'informations. Mais aujourd'hui, grâce au site internet que je lance aujourd'hui avec mes collaborateurs, on a cette possibilité de connaître. Pour accéder au site internet, il faut aller sur www.elearninggabon.com Diel Guéba Boutoundou dans un brillant exposé a séduit les étudiants. Un élève dans une école peut aller télécharger un fichier, traiter des exercices et qui vont être corrigés par la suite. Voilà, j'aimerais savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Comme à l'idée, il y a des menus. Sur le menu, il y a des menus, par exemple, révision. Dans le sous-menu, on a cours. De ce sous-menu, on peut arriver sur trois autres sous-menus. BEBC, BAC et BTS. Duquel on peut télécharger des cours, des méthodologies ou encore des exercices. On a deux possibilités. La première possibilité est de faire corriger l'exercice par une personne supérieure au niveau scolaire que la personne a. D'accord ? Donc par un professeur, par exemple. La deuxième possibilité serait, en ligne, à travers le forum, de proposer l'exercice pour que soit un professeur de e-learning le traite, l'aide à traiter et donne des explications, soit une autre personne qui est un autre élève du même niveau ou un niveau un peu supérieur l'aide à traiter cet exercice-là, à le corriger. Ce site internet www.elearninggabon.com fournit également des informations sur les grandes administrations, les bourses et stages, la fonction publique.